Queen's Park aujourd'hui, il est temps de passer aux questions orales. Je reconnais la chef de la loi et l'opposition de Sa Majesté. Ma première question s'adresse à la ministre de l'Éducation. Est-ce que le gouvernement Ford croit que 46 étudiants, c'est trop pour des salles de classe à l'école secondaire? À la ministre de l'Éducation, parlons de la réalité. La réalité est-elle que le 25 mars, CBC a fait une recherche sur les faits. Et même avec notre annonce, CBC était d'accord que l'Ontario, une fois qu'on examine la grandeur de nos salles de classe, de la maternelle à la troisième année, on ne change rien de la maternelle à la troisième année. De la quatrième à la huitième année, il pourrait y avoir un élève de plus, un élève de plus ajouté à la classe. Et ensuite, à l'école secondaire, avec les élèves plus âgés, la moyenne serait de 28 élèves. La recherche sur les faits de CBC a confirmé le 25 mars que même avec les changements annoncés, nous sommes quand même une province où nous avons très peu d'élèves dans les salles de classe. Alors, la chef de l'opposition devrait arrêter sa campagne de peur, car elle commence à perdre de la crédibilité avec les parents. On en a marre de la rhétorique du parti d'opposition. Vous savez, intervention du président. Merci. Je rappellerai aux députés, lorsque le président se lève, vous devez arrêter. Question complémentaire. Le conseil scolaire de Halton a écrit au ministère, le conseil scolaire de Halton a mis en garde le ministère, comme quoi certaines salles de classe auront 46 élèves. Et je cite, « Cette situation va inévitablement mener à l'élimination de cours, même si ces cours sont les premiers choix pour certains élèves. » Est-ce que la ministre peut nous parler du nombre d'avertissements qu'elle a reçus du conseil scolaire? Merci beaucoup, M. le Président. Je peux vous dire ceci. Voici ce que je peux vous dire. Jamais nous n'allons jouer de jeu politique lorsqu'il est question du succès de nos élèves dans nos écoles secondaires. Et lorsqu'il est question des conseils scolaires dans la province, nous voulons travailler avec les partenaires en éducation. Comme je l'ai répété maintes et maintes fois à la Chambre, j'ai proposé notre plan en matière d'éducation qui fonctionne depuis le 15 mars. Et avec notre annonce, nous invitons les partenaires en éducation à travailler avec nous. Venez à la table et parlons de la façon de remettre sur la bonne voie notre système d'éducation après 15 ans d'idéologie avec l'administration libérale. Alors, encore une fois, j'aimerais vous rappeler à tous, j'invite nos partenaires en éducation à travailler avec nous. Venez à la table en toute bonne foi. J'ai hâte d'avoir vos soumissions jusqu'au 31 mai. Merci beaucoup, M. le Président. Dernière complémentaire. Eh bien, M. le Président, de mauvaises politiques en éducation sont de mauvaises politiques, peu importe la façon dont cette ministre essaye de glorifier la question. Les élèves, les enseignants et les conseils disent que ces politiques nuisent à toutes ces personnes. Ce n'est pas seulement le conseil de Halton. Le conseil de Durham a écrit au ministère et a dit que les options vont diminuer, surtout dans les domaines d'art, des métiers et d'autres secteurs. Les preuves sont claires. Le plan de Ford signifie de plus grandes classes, moins d'options et des milliers de travailleurs de l'éducation et d'enseignants mis à pied. Est-ce que la ministre peut nous parler des autres avertissements qu'elle a reçus des experts dans le domaine? Nous sommes très clairs, M. le Président. Le parti de l'opposition est fatigué et va chercher de vieilles rhétoriques. Notre système reçoit de bonnes rétroactions. Nous avons un nouveau programme en mathématiques sur une période de quatre ans. Nous nous concentrons sur la santé mentale. C'est la première fois que cela se fait. en éducation en Ontario et c'est arrivé en temps pour temps. Mon amie à gauche me l'a mentionné. Il me semble qu'aujourd'hui, les néo-démocrates représentent un parti de malheur de Cassandre, de Cassandre de malheur. Après quinze ans de mauvaise gestion et après de mauvaises expériences et d'idéologie, finalement, nous faisons passer en premier nos étudiants. Nous nous concentrons sur le succès de nos étudiants. Nous nous concentrons sur un programme d'éducation à mettre sur la bonne voie. Prochaine question à la chef de l'opposition. Monsieur le Président, ma prochaine question s'adresse à la ministre de l'Éducation. Une des mesures du gouvernement Ford qui est vraiment inquiétante, c'est la décision de rendre obligatoire l'apprentissage en ligne chez les élèves du secondaire. Jusqu'à il y a un mois, la cohorte d'apprentissage en ligne a averti ceci. L'apprentissage en ligne n'est pas pour tout le monde. C'est un avertissement qui a disparu mystérieusement après l'annonce de cette ministre. Si l'apprentissage en ligne ne fonctionne pas pour tous les élèves, pourquoi est-ce que la ministre force tous les élèves à avoir un apprentissage en ligne à la ministre de l'Éducation? Eh bien, Monsieur le Président, apparemment, les NPD ne veulent pas être un parti numérique. Ce parti recule. Je ne peux pas croire que ce parti n'accepte pas la technologie. Je suis perplexe. Ce parti d'en face ne veut pas que les élèves en Ontario acceptent la technologie. Il y a beaucoup d'avantages à la technologie. Au moment où un élève va obtenir son diplôme du secondaire, il faudra avoir eu quatre cours en ligne. Cela s'aligne avec l'époque d'aujourd'hui, en se basant sur la réalité des emplois d'aujourd'hui, mais à l'avenir également. Mon Dieu, il y a des collèges et des universités qui ont beaucoup de cours en ligne. nous faisons en sorte que nos élèves en Ontario à intervention du Président. Question complémentaire. Eh bien, Monsieur le Président, malgré les insultes bêtes de cette ministre, arrêtez le chronomètre. Le gouvernement à l'ordre. Le ministre des services au gouvernement à l'ordre. Le leader parlementaire à l'ordre. Reprenez le chronomètre. Je suis désolé envers la chef de l'opposition. L'avertissement qui a disparu est vraiment une inquiétude qui a été soulevée par un universitaire qui vient de terminer ses études en ligne. Elle conclut, je cite, « Si le gouvernement va dans cette voie-là, les élèves vont souffrir. » Elle a dit que le gouvernement n'a pas suffisamment investi dans le renforcement de la capacité ni la recherche. Cet apprentissage en ligne porte plus sur l'épargne de l'argent plutôt que le succès des élèves. Y a-t-il des preuves pour appuyer cette décision? Absolument. Oui, récemment, la révision Harper parlait du bien fondé des cours en ligne. Nous pourrions parler de ces études toute la journée. Je n'ai pas besoin de cette contestation. Je peux vous montrer les études. Les élèves doivent apprendre les compétences dont ils ont besoin pour les emplois d'aujourd'hui et de demain. Lorsque l'éducation postsecondaire accepte la technologie, le moins qu'on puisse faire, c'est de s'assurer que les élèves du secondaire puissent apprendre en ligne. Nous voulons remettre l'éducation sur la bonne voie. Une fois pour toutes, je crois que le parti d'en face doit accepter ceci. C'est-à-dire que nous avons de bonnes rétroactions sur notre stratégie en éducation et nous avançons de manière bien réfléchie, c'est-à-dire que nous écoutons et nous consultons et nous générons des résultats, ce qui va donner plus de confiance aux parents. Dernière complémentaire, M. le Président, les conseils scolaires, les parents, les jeunes personnes et les enseignants sont tous en train de critiquer les changements. Donc, il semble que la ministre a une version distorsionnée d'effet, on a un gouvernement qui est en train de congédier des enseignants, de congédier des infirmières et de faire en sorte que les étudiants doivent se retrouver dans des plus grandes classes ou d'avoir des classes en ligne. En dépit des preuves qui démontrent que l'enseignement en ligne ne fonctionne pas pour tout le monde, il ne s'agit pas de bâtir la résilience, mais plutôt des compressions en salle de classe que ce parti qu'ils ont fait la dernière fois, qu'ils étaient au gouvernement, qui a miné et a nuit aux élèves à l'époque, et ce sera encore le cas, les élèves en paieront le prix. Est-ce que la ministre va rebrousser chemin sur ces compressions néfastes à leur enseignement? Le député de Flamborough-Granbroke et Niagara rappelle à l'autre. Ministre, merci beaucoup, M. le Président. Je pense que lors de sa dernière question, on vient de voir de quoi il s'agit au sujet de ce que les raisons pour lesquelles les néo-démocrates, pour la perspective qu'ils prennent, parce qu'ils sont en train de militer pour les syndicats, d'attiser les peurs et de changer les choses, de véhiculer de la propagande. Lorsque j'étais à une consultation, la semaine dernière, il y avait des directeurs qui étaient venus me voir et m'ont dit, finalement, il y a quelqu'un qui fait ce qui s'impose et qui défend les droits de l'éducation. Les parents célèbrent le fait que nous nous concentrons sur les éléments de base. Nos employeurs, nos conseils scolaires sont en train de célébrer le fait que nous sommes en train de nous concentrer sur les emplois d'aujourd'hui et de demain. Les métiers spécialisés, c'est une carrière extraordinaire et j'ai hâte de voir les étudiants, les élèves en train d'apprendre les compétences nécessaires pour se trouver un emploi. Arrêtez le chronomètre. Veuillez reprendre vos places. Veuillez vous rasseoir. Redémarrez le chronomètre. Nouvelle question. Député, leader de l'opposition. Merci. Ma question est à la ministre de la Santé. Pour plusieurs personnes qui ont des douleurs chroniques, les nouvelles que le gouvernement va apporter des changements à l'assurance médicale maladie, des changements avec la gérance des douleurs, ça veut dire qu'ils n'auront pas de traitement pour leur douleur et qu'ils auront à arrêter de travailler parce qu'ils ne peuvent pas gérer la douleur. Les gens qui vivent avec les douleurs chroniques méritent de savoir maintenant quels types de médicaments seront retirés par ce gouvernement. Est-ce que la ministre va confirmer quels types de médicaments pour gérer la douleur seront réduits du programme? Ministre de la Santé et des Soins de longue durée, je voudrais remercier l'opposition officielle de la question parce qu'il y avait de fausses informations qui étaient dans l'article et qui étaient selon des discussions, qui étaient dans l'équipe de concertation. Il y avait certaines suggestions qui n'ont pas eu lieu et cet enjeu en ce qui concerne les médicaments en lien avec la douleur n'est pas une sur la table qu'on envisage. Je n'ai pas vu cette liste moi-même. Ce n'est pas quelque chose qu'on a approuvé en tant que ministère. Nous allons prendre des décisions selon les preuves, mais il n'y a aucune indication qui a été faite en ce qui concerne ces médicaments pour contrer la douleur. Nous savons que les gens avec la douleur chronique dépendent sur ces médicaments et nous allons continuer de leur offrir ces médicaments. complémentaires. Malheureusement, les Ontariens ont déjà vu ce qui s'est passé lorsque cette ministre n'a pas vu de rapport ou de projet de loi ou lorsqu'elle prétend que quelque chose n'est pas sur la table, mais ensuite, on découvre que c'est quelque chose qui avait été envisagé dès le début. Une des réductions des médicaments pour la douleur, c'est pour réduire les nerfs et ces 16 médicaments par année. C'est une alternative aux opéiodes, mais s'ils sont forcés de s'en passer, il y a des préoccupations que les patients vont tenter de se trouver des opéiodes ou ce qui est encore pire, de tenter de les trouver sur la rue. Est-ce que la ministre va avoir des consultations avec les gens qui doivent gérer la maladie, leur chronique, avant qu'elle envisage des réductions des médicaments? À la ministre, merci. Nous allons nous fonder sur les patients, fonder nos décisions, mais ce que je dois dire à la leader de l'opposition officielle, que je me penche toujours sur les documents avant de prendre des décisions dans la situation à laquelle vous référez, je pense que c'était du matériel qui était pris du ministère et qui vous a été fourni directement avant même que j'ai eu l'occasion de le voir parce que ce n'est pas quelque chose qui était même au sujet d'une discussion. Donc, au sujet de votre question, bien sûr, nous allons nous concentrer sur les besoins et les désirs des patients et nous allons prendre nos décisions selon les preuves et si les patients ont besoin de ces médicaments pour la douleur ou pour tout autre problème de santé, ils vont les recevoir. Nous allons prendre des décisions qui sont dans le meilleur intérêt des patients selon les preuves des experts et de ce qu'ils nous disent lors des consultations, les patients. Veuillez arrêter le chronomètre. Redémarrez-le à le chronomètre. Nouvelle question, députée de Oakville-Burlington-Nord. Merci, M. le Président. Ma question est à la ministre de l'Éducation. Je sais que la ministre a annoncé plusieurs initiatives pour protéger nos élèves et de nous remettre sur la bonne voie lorsqu'il s'agit de l'éducation. C'est évident que l'ancien gouvernement a été un échec pour nos élèves concernant les compétences de base telles que les mathématiques, mais ils n'ont démontré aucun respect envers les parents. Lorsque je parle aux parents, dans ma circonscription de Oakville et Burlington-Nord, ils ont dit qu'ils ne se sentaient pas écoutés. Est-ce que la ministre de l'Éducation peut nous dire ce que notre gouvernement fait pour protéger nos étudiants, nos élèves et d'assurer qu'on entend encore une fois les parents au sujet de leur préoccupation la ministre de l'Éducation? Merci, M. le Président. J'admire tout à fait la députée de Oakville-Burlington-Nord qu'elle fait un très bon travail et je suis ravi qu'on bâtisse une école dans votre circonscription. J'ai hâte de pouvoir voir cette école ouverte. Mais de retour à la question, les derniers mois, nous avons pris plusieurs étapes pour protéger nos étudiants et d'assurer que les parents sont respectés. Notre gouvernement était très clair. La dernière administration libérale ont ignoré les parents et nous prenons des mesures qui sont très claires. Nous consultons avec les parents pour moderniser notre système d'éducation et de l'améliorer avec nos consultations. Nous avons eu beaucoup de consultations avec les parents et nous leur avons permis beaucoup d'occasions d'être entendus et il y avait plusieurs opinions. Mais ce qu'on a entendu, c'est que le ancien gouvernement n'a jamais été écouté par les parents, n'a jamais écouté les parents. Nous allons militer contre l'intimidation de reconnaître. Merci, intervention du Président. Complémentaire. Par votre entremise, M. le Président, merci à la ministre de sa réponse. C'est réfléchissant d'entendre un gouvernement qui écoute la population et les parents. La ministre a dit qu'elle a écouté les gens dans ma circonscription lorsqu'ils lui ont dit qu'ils avaient besoin d'une nouvelle école et les parents sont enthousiastes à notre nouvelle approche moderne qui se concentre sur les résultats et des élèves. Mais les parents nous ont aussi dit qu'ils étaient préoccupés de certains aspects qui n'étaient pas couverts par le programme scolaire. Est-ce que la ministre peut nous donner plus d'informations au sujet de ce qu'elle a produit dans ce nouveau programme scolaire? À la ministre, merci, M. le Président. Aujourd'hui, les étudiants doivent démontrer du respect l'un vers l'autre et ils doivent connaître les relations saines et nous l'avons entendu avec nos consultations et c'est pour cette raison que je suis ravi de prendre la parole ici et de partager avec vous qu'en septembre prochain, il y aura un programme scolaire qui est approprié selon l'âge qui va refléter les désirs des parents et les besoins des élèves et sera appuyé par les enseignants partout en Ontario. Encore une fois, notre programme scolaire, en fonction de l'âge, va se concentrer sur la sécurité des élèves, mais nous couvrons plusieurs sujets tels qu'en première année, les élèves entendront des concepts très importants tels que la santé mentale, la sécurité en ligne et les commotions cérébrales à la sixième année. On va leur en prendre des sujets plus complexes tels que la dépendance et la toxicomanie et on a entendu plus de 72 000 Ontariens et on a écouté pour tous parents qui pensent qu'ils ont besoin de plus de ressources à la maison. Pour apprendre ces sujets à la maison, ils auront accès à des ressources. Merci. Député de Parkdale High Park. Merci, M. le Président. Ma question est à la ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Un des premiers gestes par ce gouvernement était de réduire de 330 millions de dollars pour le financement en santé mentale et des dépendances alors que les jeunes ont besoin de soins attendent sur des listes d'attente. Et plus de trois personnes arrêtent le chronomètre. Du côté du gouvernement, rappel à l'Ordre, il faut que je puisse entendre la députée qui pose la question légitimement de la part de ces commettants. Désolé. Redémarrer le chronomètre. Plus de trois personnes meurent à tous les jours à la suite d'une surdose. M. le Président, les Ontariens méritent d'avoir mieux. Est-ce que la ministre va s'engager à rétablir le financement de 330 millions de dollars qui a été réduit pour la santé mentale et les dépendances? Ministre de la Santé et des Soins de longue durée, merci personnellement. Je dois corriger une fausseté et quelque chose qui n'était pas fiable de la part de la députée. Nous sommes en train d'augmenter notre financement en santé mentale. 1,9 milliard par le gouvernement fédéral et 1,9 milliard par le gouvernement provincial. Et nous utilisons ces fonds pour avoir un plan connecté pour la province de l'Ontario. J'espère d'avoir les opinions de tous les députés du côté du gouvernement, de l'opposition officielle et des partis indépendants parce que c'est un enjeu qui est très important pour tous les Ontariens. Ce n'est pas quelque chose de partisan et nous devons bien faire d'emblée. Et donc, j'ai hâte d'avoir plus de discussions avec vous et toute autre personne dans votre caucus qui a l'intention de faire part de leur opinion sur la toxicomanie. C'est quelque chose de très important. Nous travaillons pour ouvrir de nouveaux centres, de recevoir des nouvelles demandes. 15 ont été approuvées, il y en a 6 autres à approuver. Nous écoutons les besoins importants de la communauté. Complémentaire. Merci, M. le Président, de retour à la ministre. Nous avons entendu de la part de la ministre la mettre prise, mais nous n'avons pas vu l'argent, le financement, et il n'y a pas eu de gestes concrets. Les seuls gestes concrets que nous avons vus, c'est les 330 millions de dollars de réduction et le retirement du financement de 6 centres de surdose. La crise, on doit répondre immédiatement à la crise et non pas seulement avoir des mots creux. Est-ce que la ministre va s'engager à rétablir la réduction de 330 millions de dollars dans la santé mentale et les toxicomanies? M. le Président, encore une fois, je me répète, nous augmentons le financement pour la santé mentale et les toxicomanies. Et c'est de l'argent qui a déjà été dépensé, qui est disponible à la suite de l'année dernière pour augmenter les soutiens en logement, pour la santé mentale, les agences. Cet argent coule, mais ce qu'on veut s'assurer à l'avenir, c'est qu'on doit avoir un système connecté, exhaustif. Nous n'avons pas cette infrastructure maintenant en santé mentale. Je suis sûr que tout le monde à l'Assemblée et tout le monde qui nous écoute veulent s'assurer que ce sont des bons financements qui vont vraiment aider les gens. donc nous travaillons là-dessus sur ce plan et nous allons être en contact avec vous très bientôt pour avoir vos opinions parce que nous voulons nous assurer de faire ce qui s'impose. C'est beaucoup d'argent à dépenser, mais on doit le dépenser sagement pour que cela aide réellement les gens qui sont aux prises avec des problèmes de santé mentale et de dépendance. Arrêtez le chronomètre. Rappel à l'ordre. Redémarrer le chronomètre. Nouvelle question, député de Mississauga-Centre. Merci, M. le Président. Ma question est au ministre de l'Énergie, du Développement du Nord et des Mines. M. le Président, l'ancienne culture du gouvernement d'inefficacité, de gaspiller de l'argent, a coûté de l'argent décontribuable. Nous avons hérité d'un système électrique qui ne fonctionnait pas pour les Ontariens. Notre gouvernement a été élu pour apporter de grands changements dans le système électrique après 15 ans de malgestion de la part des libéraux avec le projet de loi 87. Nous livrons sur notre promesse pour améliorer le système électrique. Cela comprend la modernisation de la Commission de l'énergie de l'Ontario. M. le Président, est-ce que le ministre peut nous dire pourquoi c'est si important de moderniser la Commission de l'énergie de l'Ontario, ministre de l'Énergie, du Développement du Nord et des Mines? M. le Président, lorsque j'ai commencé mon rôle, c'était clair que les parties prenantes voulaient un changement. Ici, en Ontario, je n'ai jamais vu des parties prenantes qui voulaient tellement d'avoir des changements, commençant avec les changements au niveau de la gouvernance, avec les délais, avec toute la bureaucratie, les projets qui avaient trop de fardeaux administratifs pour des règlements qui étaient de routine, des délais sur des projets clés dans des régions de l'Ontario qui voulaient désespérément que les projets aient de l'avant la main-d'oeuvre de plus de 275 travailleurs qui voulaient travailler sur ce lien de l'Est-Ouest. Nous avons permis que ce projet aient de l'avant. La Commission de l'énergie de l'Ontario sera modernisée et fonctionnera pour l'Ontario. Merci, M. le Président. Complémentaire. Merci, M. le Président. Merci au ministre de cette réponse très claire. Je suis sûr que notre gouvernement va s'assurer que la Commission soit un organisme réglementaire compétent. C'est essentiel qu'on puisse dépendre sur cet organisme de réglementation alors que notre projet, notre système électrique, s'élargit et qu'on accepte plus de projets. Il y aura de plus grandes demandes et la Commission doit pouvoir répondre. Une Commission de l'énergie qui est plus efficace va fournir des incitatifs pour des entreprises d'investir ici en Ontario. Ils peuvent être sûrs que notre gouvernement est prêt à répondre aux besoins des employeurs. Est-ce que le ministre peut nous donner plus d'informations à savoir comment notre projet de modernisation va permettre qu'on soit ouvert aux affaires? Ministre. Merci, M. le Président. J'ai mentionné les parties prenantes. L'Association des distribueurs d'énergie, ils sont ravis de voir que le gouvernement écoute finalement l'industrie et les parties prenantes en réduisant les fardeaux administratifs dans l'industrie de l'électricité. Suzanne Robbins a dit qu'EPCOR est très enthousiaste des investissements des millions de dollars d'ici les années à venir. Nous applaudissons les efforts du gouvernement pour améliorer le fonctionnement de la Commission de l'énergie et nous avons hâte de voir ces changements alors que nous augmentons nos affaires ici en Ontario. De moderniser la Commission nous met dans une meilleure position pour qu'on soit ouvert aux affaires et c'est justement ce que nous sommes en train de faire. Merci. Nouvelle question, député de Kewitanoong. Miigwetch, M. le Président. Ma question est au ministre des richesses naturelles et des forêts, cette semaine, le ministre a parlé de l'engagement du gouvernement d'ouvrir le Nord aux affaires et a dit que le ministère a des consultations avec toutes les parties prenantes sur la loi sur le Grand Nord. Les consultations avec une loi si importante ne devraient pas être faites à la va-vite et ça nécessiterait plus que deux audiences dans le Nord du Nord. De faire en sorte que les communautés aient à se déplacer pour déposer, pour témoigner, il y aura beaucoup d'occasions qui seront ratées. Est-ce que le ministre va s'engager aujourd'hui d'avoir des consultations proactives avec les Premières Nations au sujet de ce qui va se produire dans le Grand Nord? Merci, ministre des Richesses naturelles et des forêts. Merci, M. le Président. Je voudrais remercier les députés de sa question. C'est quelque chose auquel nous sommes engagés et c'est d'avoir des consultations avec les peuples autochtones et mon collègue, le ministre des Affaires autochtones, se penche sur cet aspect et c'est lui qui mènera les consultations avec les peuples autochtones. Mais je veux être très clair, lorsque la loi sur le Grand Nord a été déposée par l'ancien gouvernement. Il n'a pas eu de consultation avec les peuples autochtones. Il ne voulait pas en avoir. Nous avons entendu partout dans le Grand Nord avec les peuples autochtones et avec tout autre citoyen dans le Grand Nord, les entreprises ou toute autre personne. Il ne voulait pas avoir le plan sur le Grand Nord. Nous sommes là pour améliorer la situation, pour amener des emplois et le développement dans le Nord pour qu'ils puissent profiter de la prospérité des autres Ontariens. Donc, je travaillerai avec mon collègue du ministre des Affaires autochtones et de travailler pour assurer qu'on ait des consultations avec les peuples autochtones pour qu'ils puissent avoir les occasions qu'ils méritent. Complémentaire? Monsieur le Président, les Premières Nations dans le Nord éloigné veulent tirer avantage de leurs arbres et leurs terres. Mais plusieurs nations s'inquiètent du fait que le ministre ignore son devoir de consulter. Monsieur le Président, les Premières Nations ne sont pas de la bureaucratie. Selon la Déclaration des Nations Unies sur les Premières Nations, il faut consulter. Et donc, Monsieur le Président, je suis ici pour dire au gouvernement que le Nord éloigné n'est pas ouvert aux affaires sans l'implication et le développement de nos territoires. Est-ce que le ministre s'engagera à respecter nos traités et nos droits par des consultations significatives conformément à la loi sur le Nord éloigné? Le ministre, au ministre des Affaires autochtones. Merci, Monsieur le Président. Et j'apprécie la question. En fait, nous avons eu la possibilité de discuter de tout ça avec le grand chef Fidler hier. Nous nous concentrons ici sur un projet de loi, une loi qui n'a jamais été appliquée dans la consultation des Premières Nations. J'habite dans le Nord et je le sais. La désignation des parcs, par exemple, sur les territoires traditionneaux incluant certains territoires de réserve, c'est complètement inacceptable. Ça a mis fin à de bonnes possibilités d'affaires en Ontario, dans le Nord de l'Ontario. Et comme mon collègue l'a dit, il faut avoir la possibilité d'utiliser leurs ressources et de participer à l'activité économique et d'améliorer les conditions économiques générales de leur collectivité. Comme l'a dit mon collègue, très éloquent. Voilà ce sur quoi nous travaillons. Merci. Prochaine question. Député de Scarborough, Guildwood. Merci. À la vice-première ministre, depuis que le gouvernement Ford a pris le pouvoir, nous avons vu des compressions dévastatrices pour les travailleurs, les enfants et les familles en Ontario. Le premier ministre Ford et son équipe armée de haches ont fait des compressions et des coupes partout. Ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce que Doug Ford est contre Marie Kondo? Donc, aussitôt qu'un programme donne de la joie, le gouvernement Ford fait des coupes. Le premier ministre Ford a mis à pied 35 000 par an la joie que ressentaient les parents d'enfants atteints d'autisme envers les traitements reçus. Intervention du président. Intervention du président. Je rappelle à tous les députés qu'on réfère les uns aux autres selon nos responsabilités et nos circonscriptions. Arrêtez la pendule. Le député de Mississauga-Est-Cooksville revenait à l'ordre. Le député de Northamorland-Pitterborough-Sud revenait à l'ordre. Le député de Niagara-Ouest revenait à l'ordre. Je vais permettre la députée d'Oscarborough-Gildwood de poser sa question afin que je puisse l'entendre. Veuillez redémarrer la pendule. Député d'Oscarborough-Gildwood. Merci. Le gouvernement Ford a fait des compressions drastiques et ont envoyé les familles dans les troubles. Intervention du président. Arrêtez la pendule. Le ministre des richesses naturelles et des forêts reviendra à l'ordre. Est-ce que quelqu'un de l'autre côté m'a entendu? Certains, peut-être. D'accord, merci. Encore une fois, député de Scarborough-Gildwood, demain, dans le budget, on verra plus de la même chose, des tentatives de distraire des compressions, intervention du président, arrêter la pendule de nouveau. Le ministre des services à l'enfance et des services sociaux et communautaires, rappel à l'ordre, redémarrer la pendule. Encore une fois, je présente mes excuses à la députée de Scarborough-Gildwood. Monsieur le Président, à la vice-première ministre, quelle sera la prochaine compression faite par le premier ministre anti-Marie Kondo au leader parlementaire du gouvernement? Merci, monsieur le Président. À la députée de l'autre côté, elle prend un circuit très détourné pour poser ces questions. Mais je peux vous dire que ce gouvernement, mené par le premier ministre Ford, apportera des métros à Scarborough-Gildwood. Et on ne fera pas de compression là-bas. après 15 longues années d'inactivité libérale dont la députée faisait partie, qui, un gouvernement qui a fermé 600 écoles à l'échelle de la province, nous allons faire des investissements dans l'Ontario, que ce soit pour le transport en commun, l'éducation, le soin de santé. Nous allons nous assurer que l'Ontario soit de retour sur la bonne voie. Et l'annonce d'aujourd'hui, qui annonce d'aider des métros à Scarborough est la première étape dans ce cours. L'intervention du Président, arrêtez la pendule. Je vais démarrer la pendule complémentaire. Merci, M. le Président. Nous accueillons le métro qui sera construit à Scarborough. M. le Président, Marie Kondo a inspiré un mouvement pour débarrasser des objets dans les foyers des gens. Le gouvernement fait le contraire. Selon Marie Kondo, si un objet vous apporte de la joie, il faut le garder. Le premier ministre fait le contraire. Aujourd'hui, on assure de l'air pur pour les enfants, ce qui amène de la joie, alors que l'on planifie pour un avenir et se retirer par ce gouvernement. Le renouvellement de la joie, du soutien contre l'abus et la violence ont apporté des compressions à des centres d'aide de crise. Le directeur de la responsabilité financière avertit sur les compressions incroyables qui ont été faites à l'intervention du Président. Merci. Question pour le leader parlementaire du gouvernement. Merci. Je peux vous dire que c'est avec beaucoup de joie que je prends la parole ici. Et c'est avec beaucoup de joie ce matin que le premier ministre et le ministre du Transport, ainsi que d'autres députés de la région du Grand Toronto ont parlé des investissements que notre gouvernement fera pour la population d'Oscarboré, du nord de Toronto, du centre-ville de Toronto et de la région du Grand Toronto et d'Hamilton. Ce sont des investissements que nous avons annoncés plus tôt ce mois-ci. Et le mois dernier, en ce qui a trait aux transports en commun à l'échelle de la province, toutes nos collectivités, tireront avantage du travail que notre premier ministre et notre ministre du Transport font afin que l'Ontario soit encore en mesure de se déplacer. Et ici, on s'assure que nous permettons aussi à notre économie de se déplacer, une économie qui est coincée dans des embouteillages, 300 000 emplois dans le secteur manufacturier qui ont été perdus sous le gouvernement de la députée qui vient de parler. Nous allons nous assurer que l'Ontario soit encore sur la bonne voie, sur les rails et que nous ayons la meilleure économie de la fédération. député d'Haldeman-Norfolk. Merci à la vice-première ministre et ministre de la Santé et des soins de longue durée. Notre gouvernement s'engage à livrer la marchandise sur notre province de mettre fin à la médecine du couloir. J'entends mes concitoyens encore et encore à Haldeman-Norfolk que de construire le réseau de la santé axé sur le patient est un élément qui leur tient à cœur. Et c'est la raison pour laquelle notre gouvernement a déposé le projet de loi sur le réseau de la santé axé sur les patients pour aider les patients et leurs familles. Est-ce que le ministre renseignerait les députés de cette Assemblée sur la raison pour laquelle ces changements sont nécessaires pour notre réseau? La vice-première ministre et la ministre de la Santé. Je remercie le député d'Haldeman-Norfolk pour sa question et je peux vous dire que des milliers d'Ontariens m'ont contacté sur ce sujet incluant des patients des familles ainsi que des acteurs du milieu et j'ai entendu les mêmes commentaires être faits. Notre réseau de la santé ne fonctionne pas. Il fait face à une pression mais n'a pas le bon mélange d'outils numériques, de lits et de personnel pour aider avec une population vieillissante qui a de plus en plus de besoins complexes. C'est la raison pour laquelle nous avons un réseau de la santé publique axé sur le patient et que nous redirigeons l'argent nécessaire vers les premières lignes pour donner des soins plus interreliés. Complémentaire. Je remercie la ministre de sa réponse. Comme la ministre vient de le souligner, il ne fait aucun doute que notre réseau de la santé doit être réparé immédiatement. Le gouvernement précédent a fait en sorte que le réseau de la santé se retrouvait sur le soutien à la vie. On a entendu des histoires malheureuses de la part de différentes personnes sur l'état de notre réseau de la santé, mes concitoyens, comme vous l'avez indiqué, profiteraient très certainement d'un réseau de la santé axé sur le patient. Est-ce que la ministre peut renseigner cette chambre sur la façon dont notre projet de loi, s'il est adopté, s'attaquera aux pressions auxquelles font face notre réseau de la santé et comment est-ce que ces changements amélioreront l'expérience des patients? La ministre. Je remercie le député. Notre gouvernement fait les changements nécessaires afin de construire un système moderne et durable qui améliorera l'accès aux soins et mettra en place une approche axée sur le patient. Si nous voulons voir de vraies améliorations sur l'expérience des patients, il faut mieux coordonner le réseau afin qu'il soit axé sur les besoins et les résultats. Ainsi, nous permettrons aux équipes locales de fournisseurs de soins de connaître et de répondre à chaque besoin du patient et de fournir les soins interconnectés qui sont attendus par les Ontariens et que ces derniers méritent. Nous allons axer le réseau sur l'expérience du patient ainsi qu'une meilleure connectivité. Nous allons diminuer ainsi les temps d'attente ainsi que la médecine du couloir. Prochaine question, député d'Ottawa, centre. Merci. Au ministre des Services aux aînés et de l'accessibilité, plusieurs personnes handicapées sont ici aujourd'hui parce qu'on les accueille pour un forum. Ces personnes en ont assez pour du progrès très lent qui est fait par la province pour se retirer les obstacles auxquels ils font face dans la vie de tous les jours. Quelqu'un a dit ce qui suit. Pour la majorité des personnes handicapées, l'Ontario n'est pas un endroit de possibilité, mais un endroit où il y a plusieurs obstacles qui ne font que vous écraser. Le ministre, est-ce que vous acceptez le résultat de cette étude? Le ministre des Services aux aînés et de l'accessibilité. Merci, M. le Président. J'aimerais remercier le député d'avoir soulevé cette question. Premièrement, j'aimerais remercier David Honley, l'honorable David Honley qui a fait un excellent travail sur ce rapport. J'aimerais référer cette question au Parti libéral. ils ont été au gouvernement pendant 15 ans et on n'a même pas atteint un niveau de 30 % d'accessibilité. Notre gouvernement est ouvert aux affaires pour tous, même les personnes handicapées. Et je fais de mon mieux en tant que ministre. Merci. Complémentaire, je remercie le ministre de sa réponse. Toutefois, 1,9 million d'Ontariens qui ont un handicap méritent mieux. C'est une question de droits de la personne et de retarder, de ne se tourner que vers le passé, n'aidera absolument rien. La loi sur l'accessibilité établit des objectifs que nous devons atteindre d'ici 2025. Le rapport de M. Hanley nous décrit la situation comme le fait que nous n'atteindrons pas nos objectifs. Il faut de nouvelles exigences pour les édifices et nous assurer que l'argent public n'est pas utilisé pour créer de nouveaux obstacles. Est-ce que le ministre établira un nouveau plan d'action et de réponses au rapport Hanley et, si c'est le cas, quand est-ce qu'on aura la possibilité de voir ce plan? Le ministre. Je remercie le député de sa question. Suite à l'étude de l'honorable David Hanley, je lui ai parlé trois fois, je suis allée le voir, et il a dit que de trouver des emplois pour les personnes handicapées est l'élément le plus important. C'est la raison pour laquelle nous nous sommes concentrés là-dessus et c'est la raison pour laquelle je consulte la communauté des affaires. Merci de la question. Que le député se reçoit. Prochaine question, député de l'ANARC-Frontenac-Kingston. Merci. À la ministre de la Santé, hier, Jennifer Wheeler a apporté son fils Nicolas à Chille pour qu'il reçoive des soins. Il souffre de la maladie de Lyme. Il reçoit aussi des traitements pour cette maladie avec un médecin de New York, étant donné nos normes de soins désuètes qui ne fonctionnent pas. Parce que Nicolas se tourne vers les États-Unis pour recevoir des traitements, les médecins de Chille ont déposé une poursuite contre Jennifer et son fils et se sont plaints auprès de l'Ordre des médecins et des chirurgiens. Madame la ministre, notre réseau de la santé traite souvent les gens atteints de la maladie de Lyme de façon atroce. Rencontrerez-vous Jennifer Wheeler et son équipe de professionnels pour parler d'un projet pilote afin de réformer ces attitudes désuètes et aider les gens qui sont atteints de la maladie de Lyme. La ministre de la Santé de son longue durée, je remercie le député de sa question. Je suis désolée d'apprendre les problèmes auxquels on fait face Jennifer et son fils, mais je veux que vous sachiez que notre ministère prend très au sérieux la question de la maladie de Lyme. Nous consultons constamment et révisons aussi les aspects à risque dans la province et je serai donc heureuse de rencontrer Jennifer et Nicolas ainsi que leur équipe afin de discuter du projet pilote qu'ils ont en tête. Nous voulons trouver des solutions et nous serons très heureux de les consulter à cet effet complémentaire. Merci de la réponse, Mme la ministre. Jennifer et sa famille l'apprécieront certainement. Heureusement, Alex Munter, PDG de CHIO, a aussi défendu la famille Wheeler lorsqu'il a entendu parler de ses agressions contre eux. L'Ontario a besoin de réformes significatives sur la façon dont nous diagnostiquons et traitons la maladie de Lyme. S'il dépendait de nos normes actuelles, Nicolas aurait continué à souffrir comme il le faisait avant de recevoir des soins hors du pays. Mme la ministre, Alex a fait la bonne chose, vous faites la bonne chose. J'aimerais que vous demandiez aussi au groupe qui est sous votre gouverne d'étudier les diagnostics et les traitements pour la maladie de Lyme afin que Nicolas et les gens qui sont atteints de cette maladie ne soient pas traités comme des personnes moindres ou comme la famille Wheeler comme des criminels. La ministre. Le PDG de CHIO fait un excellent travail. Je suis heureuse qu'il ait pu aider Jennifer et Nicolas et c'est une question qui peut être envoyée à notre groupe de travail parce qu'il est essentiel d'agir sur la maladie de Lyme. C'est aussi une question de santé publique. que j'ai eu des conversations avec des acteurs du milieu en santé et c'est important. Plus nous aurons de Dieu sur cette théorie, sur ce plan, nous pourrons agir mieux et nous avons très hâte d'entendre les commentaires de Jennifer et de son fils. Oui, absolument, nous voulons agir avec eux. Merci. Merci. Prochaine question. Député de Dernes-Vallées-Nord. Merci. Merci. Ma question s'adresse des services à la consommation. Au cours des derniers mois, notre gouvernement a tenu des consultations sur la loi sur les travailleurs et cela fait partie de l'économie pour s'assurer que la législation est à loi pour s'assurer que l'Ontario est porteur d'emploi. Monsieur le Président, je sais que les gens de ma circonscription, de Don-Vallée-Nord, sont intéressés par cet examen. Ils souhaitent savoir qu'ils sont protégés lorsqu'ils achètent une maison au loup ou une maison. Est-ce que le ministre veut faire une mise à jour concernant RIBA et dans le secteur immobilier? Je voudrais remercier mon collègue pour son excellente question et le travail qu'il fait auprès de ses cométaires. Mon collègue a raison. Nous avons tenu des consultations sur la loi sur les quartiers immobiliers. Nous avons reçu plus de 5000 commentaires avec la situation et les lois antérieurement ont stagné. Pendant cette période, le marché est évalué et l'examen comme on le fait pour s'assurer que les règles sont claires, modernes, justes et efficaces. Voilà ce que cet examen nous a permis de faire. Nous allons revoir les 6500 mémoires reçues et je serai heureux d'actualiser la Chambre à la fin de cet examen complémentaire. Merci, M. le Président. Je voudrais remercier le ministre de sa réponse. Je sais qu'il est important pour un grand nombre de mes cométants et un grand nombre d'entre eux ont été troublés dans le marché immobilier et l'ancien gouvernement libéral a permis les choses incontrôlables. Je suis très fier de voir que plus de 6500 Ontariens se sont exprimés à cet égard en faisant partie aux consultations du ministère. Est-ce que le ministre peut décrire ce qu'il a entendu des Ontariens pendant les consultations et pour revoir l'examen du seul secteur? Une fois de plus, je voudrais remercier mon collègue de Donneval et Nord pour le travail qu'il fait. On fait l'examen des 6500 mémoires reçues concernant l'achat d'allocations de logements d'habitations ou de maisons. notre examen concerne la protection, une plus grande transparence et avoir un nouveau code professionnel et d'éthique pour le secteur immobilier. J'ai entendu que ce secteur doit être moderne et juste et efficace. On veut le faire et je vais fournir à cette chambre une mise à jour du plan d'action après l'examen des 6500 mémoires reçues. Député de Humber River Black Creek, ma question s'adresse à la vice-première ministre jeudi. Jeudi dernier, 100 000 étudiants ont débrayé pour manifester contre les coupes au réseau de l'éducation. Les élèves de ma circonscription ont débrayé par centaines. J'étais là au moment du débrayage. Ils sont venus me voir. Ils sont inquiets concernant les coupes et que l'élimination de la durée de grâce pour le remboursement des prêts et bourses. Ils veulent savoir comment ces coupes vont l'aider et aider ses amis à obtenir des études de classe mondiale. Ministre de la formation des collèges et des universités. Merci, M. le Président. Merci aux députés d'Enfasse pour sa question. Nos gouvernements ont été élus avec un mandat fort pour créer de bons emplois en Ontario. Et en tant que ministre, mon accent vise à s'assurer que les Ontariens sont préparés pour ces emplois. Nous voulons que tous aient une occasion de réussir et de prospérer. Et les études postsecondaires sont un volet important de la préparation pour l'avenir. M. le Président, avec l'économie, on doit avoir des Ontariens spécialisés, quel que soit le secteur de l'économie. Et en tant que ministre, je vais appuyer des programmes et des efforts qui aident les élèves et les étudiants pour obtenir les compétences nécessaires pour trouver un emploi et combler l'écart des compétences. Les études postsecondaires. Merci. Intervention du Président. Complémentaire. Ce gouvernement fait le contraire de ce que la ministre dit. Des milliers d'éducateurs et d'autres personnes qui sont préoccupées se sont réunies samedi dernier devant l'Assemblée pour manifester contre le plan d'augmenter le ratio élève-enseignant en salle de classe. Comment le retrait des élèves de mathématiques améliorera le score en mathématiques chez les élèves à la ministre de l'Éducation? Merci, M. le Président. C'était un plaisir pour moi et de parler de cet enjeu. Une fois de plus, aucun enseignant perdra son emploi volontairement. en fait, on investit dans les enseignants et j'ai hâte de voir le budget déposé demain. On adopte des mesures solides pour investir dans le réseau de l'éducation pour s'assurer pour revenir sur les rails une fois pour tout après 15 ans d'idées qui ont échoué, d'expériences qui ont échoué sous les libéraux. intéressant de voir qu'il faut s'assurer que nos enseignants aient confiants dans le sujet qu'ils enseignent, particulièrement en mathématiques. Nous allons travailler avec les partenaires pour bien faire les choses et plus important encore, tout enseignant qui souhaite se perfectionner et être intéressé à un cours supplémentaire. Nous allons investir dans cet enseignant. C'est ce que nous voulons faire pour nos élèves. complémentaires, député de New York Centre aujourd'hui. Pardon. J'ai fait une erreur, je m'excuse. Prochaine question, député de Paris South, Muskoka. Ma question s'adresse au ministre du Nord du développement du développement des mines et du Nord et des Autochtones. L'Ontario a une histoire riche qui attire les gens dans le monde et le tourisme est un volet important de l'économie et nous apprécions les emplois dans ce secteur. C'est important pour la région nord de l'Ontario. On peut y aventurer et le gouvernement appuie la croissance dans ce secteur. Est-ce que le ministre peut informer la Chambre comment le gouvernement appuie le tourisme dans le nord pour que le nord de l'emploi soit porteur d'emploi? ministre du développement du nord et des mines, depuis que je suis au gouvernement, nous avons mis l'accent sur le nord de l'Ontario et le fonds du nord de l'Ontario pour le développement des entreprises et de la diversification dans le nord et cela comprend le tourisme. Nous voulons célébrer notre espace magnifique avec le monde. nous avons investi 65 000 $ à Tente de baie pour aider salesupérieur.com pour acheter un catamaran et avec un hélicoptère pour les gens et la ville de Marathon a reçu 145 000 $ pour faire des mises à jour. Ce sont des investissements pour Marathon qui est dans un endroit important. Peut-être qu'il y aura également le bateau de l'amour qui viendra jeter son arc. Nous voulons créer des possibilités pour ces entreprises et ces villages pour que les gens puissent venir célébrer notre vaste territoire complémentaire. Je voudrais remercier le ministre de sa réponse et je suis très heureux de voir que le gouvernement reconnaît l'importance du tourisme dans le nord de l'Ontario et adopte des mesures précises pour faire prospérer ce secteur comme les députés le savent. Le tourisme dans le nord de l'Ontario nécessitera de la coopération interministérielle. Qu'est-ce que le gouvernement fait pour faire prospérer le tourisme dans le nord de l'Ontario et ailleurs dans la province bénisse du tourisme, de la culture et des sports? de l'Ontario? Merci, M. le Président. Merci aux députés de Paris-Saint-Muskoka de m'offrir l'occasion de parler comment nous allons développer le tourisme dans le nord de l'Ontario. Nous donnons de l'aide au festival pour célébrer les programmes ainsi que de l'appui à la planification à des projets. le mois dernier, nous avons tenu une table ronde avec les exploitants du secteur. Leurs commentaires. Nous avons reçu plus de 7 000 mémoires en ligne et nous allons élaborer une nouvelle stratégie à cet égard, ce qui nous permettra de faire prospérer ce secteur dans le nord et j'ai hâte de parler de cette stratégie plus tard en cette chambre. La prochaine question, le député de London-Kingson. Ma question s'adresse à la ministre de l'Éducation. Aujourd'hui, c'est la journée internationale du rose pour lutter contre la transphobie et autres formes de discrimination qui les élèves LGBT se font intimider, ne sont pas en sécurité et 70 % des transcanadiens pensent à se suicider et un décès par suicide, c'est trop. Quelle que soit notre allégeance, on doit intervenir. En cette journée, qu'est-ce que le ministre fait pour que la communauté LGBTQ+, se sente en sécurité dans les écoles? je suis avec tous mes collègues, je porte du rose pour célébrer notre engagement pour que chaque personne compte, quelle que soit votre couleur ou relation que vous avez. La réalité est la suivante, on veut s'assurer que nous avons un curriculum en fonction de l'âge pour s'assurer que les élèves comprennent ce qu'est une bonne relation et j'ai hâte de travailler avec le député d'en face. Nous allons rendre public ce cursus scolaire pour un nouveau cursus scolaire en fonction de l'âge et approprié. Complémentaire, ce serait bien d'entendre la ministre de dire que l'homophobie et la transphobie parce que ça concerne cette journée. Si la ministre veut rendre les écoles sécuritaires, elle appuiera un cursus inclusif auquel les élèves ont accès qu'à 93% de moins de suicides chez les trans en fonction de leur identité. Le gouvernement exprime ces valeurs dans le cursus scolaire. Malgré tout, la ministre ne veut pas faire de l'enseignement avant la huitième année par vous. Pourquoi cette ministre retire l'appui aux élèves LGBTQ alors qu'elle devrait offrir est-ce qu'elle peut utiliser les mots homophobie et transphobie? Député, veuillez vous asseoir. Minist, en fait, ces mots n'existent pas dans mon vocabulaire. je pense je pense à mon ami Craig et ses amis et je pense avec les membres de ma famille. On n'utilise pas ces termes. On encourage les bonnes relations, les relations saines. Voilà ce que reflètera notre cursus sera rendu publiques l'an prochain en septembre. Le temps est écoulé pour la période des questions. Je donne la parole au député de Kitchener-Conestoga. Ma question s'adresse au ministre des Richesses naturelles. Nous savons très bien ce qui s'est passé sous les libéraux concernant la pêche et la chasse. Ils ont ignoré ces personnes qui aiment ce sport qui font partie de notre patrimoine et les néo-démocrates font pire lorsqu'ils ont appuyé les libéraux alors qu'ils écrivaient leur programme électoral concernant la pêche et la pêche. Ce secteur appuie plusieurs emplois dans le secteur. Est-ce que le ministre peut faire une mise à jour auprès de la Chambre ce que le gouvernement fait pour le secteur de la chasse et de la pêche? Le ministre des Richesses naturelles, pardon, ministre des Richesses naturelles. Je sais qu'il est un chasseur et un pêcheur passionné. Je voudrais le remercier pour le travail qu'il fait. Avant de répondre, je voudrais saluer mon adjoint parlementaire de Norfolk pour les consultations qu'il a tenues dans la province auprès des chasseurs et prêcheurs sous le leadership du premier ministre. L'Ontario est porteur d'emplois et le secteur de la pêche et de la chasse est un secteur qui représente 2,5 milliards de dollars. Il y a plus de 1,3 million de pêcheurs. Nous voulons améliorer l'expérience des pêcheurs pour ces loisirs. députés de Mississauga centre à un rappel règlement. Je voudrais profiter je voudrais célébrer l'ancien président de Pologne a été tué lors de ce désastre aérien. Je voudrais demander le consentement unanime pour honorer les victimes de cet écrasement d'avions. La députée de Mississauga centre pour un moment de silence convenu. continue. Merci. Rappel au règlement ministre des Services à l'Enfance et des Services sociaux et communautaires, nous allons reconnaître la Journée du rose pour lutter contre la transphobie et l'homophobie. Conformant au règlement, le député de l'Ontario Centre s'est dit insatisfait concernant la réponse à sa question par la ministre responsable des Aînés, et cela sera débattu aujourd'hui à 18 heures. Conformant au règlement, le député de l'Ontario Centre s'est dit insatisfait de la réponse donnée à sa question par la ministre de l'Éducation. La réponse sera débattue à 18 heures aujourd'hui. Nous avons une mise aux voix différée sur l'avis de la motion 37, telle qu'a modifiée, concernant la motion d'attribution de temps, concernant la loi modifiant la loi sur l'énergie. Convoquez les députés. Sonnerie de cinq minutes. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Ms. Morrison Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501